Bonjour et bienvenue sur le plateau de Webagri, où j'accueille Anton Siedler. Bonjour, vous êtes éleveur dans l'Orne et vous venez aujourd'hui aussi en tant qu'exposant pour la société La Vache Heureuse. Alors ensemble, on va essayer de répondre à une question, c'est comment réussir à produire 25 litres de lait par vache sans tourteau. Alors ça, c'est une grande question. Beaucoup d'éleveurs aimeraient y arriver, y parvenir. Alors déjà, là, vous venez en tant que LVH, La Vache Heureuse. Qu'est ce que vous proposez? C'est quoi cette entreprise? Oui, bonjour. La Vache Heureuse, c'est une société créée par Conrad Schreiber et moi-même. Et aujourd'hui, il y a cinq personnes. C'est un grand carrefour de savoir-faire du terrain, d'abord. Et nous essayons avec des pros de la recherche ou des scientifiques ou des terrains de prendre les meilleurs éléments et de les mettre en valeur et de les remettre à essayer dans le terrain pour aller plus loin dans le futur agriculteur agroécologie, mais aussi autonome, plus économique, surtout pour les agriculteurs. Et derrière, comme le nom est dit, pour un éleveur heureux, finalement. Donc, qu'est ce que vous proposez aux agriculteurs? C'est du conseil? C'est du conseil technique? Oui, c'est du conseil technique. Nous faisons des formations, des séminaires qui durent 24 heures. Nous appellons ça les 24 heures de la Vache Heureuse. Nous commençons à midi jusqu'au lendemain et nous passons la moitié nuit ensemble avec un projet spécifique à chacun, en nombre réduit, vraiment avec quelque chose qui tient la route pour un prévisionnel pour l'année. Et aussi des formations en groupe, à la ferme chez nous, ou ailleurs, ou en salle. Et aussi individuelle. Chacun peut se déplacer à chaque ferme pour voir comment on peut faire. Donc, vous proposez des techniques que vous avez expérimentées chez vous pour la plupart. Parlez-nous un peu de votre ferme. Qu'est-ce qu'il en est? Notre ferme, oui, c'est des expériences de notre ferme et de plein d'autres collègues. Ce n'est pas seulement notre. Une, c'est seulement une seule de plusieurs quand même. Nous-mêmes, nous sommes déjà presque maintenant 25 ans. On se mit simplifier maintenant en direct environ 15, 18 ans. Nous avons vu une sacrée évolution à un moment guinois. Surtout partie en autonomie fourragère. Autonomie fourragère, c'est d'abord notre leitmotiv, c'est laisser plus pour le sol. Et pour l'autonomie, c'est plutôt de dire, nous enlèvons le maïs plante entier pour mettre plus de fibres en travers des protéines. Protéines, ça peut être protéagineux, légumineuses, tout ce qui a protéines. Ça, c'est le grand principe. C'est à la fois nourrir son sol en laissant les cannes au sol et nourrir sa vache en gardant que le bon, que le grain. Oui, c'est ça. En gros, c'était quand même, c'était pas trop notre premier objectif. C'était d'abord autonome et plus économique pour la ferme et surtout les vaches, meilleure santé. Ça se voit tout de suite derrière. On n'a peut-être plus les moyennes de 35 ou même plus de kilos de l'air. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus économe et nous pouvons être derrière avec une histoire derrière. Nous pouvons raconter une belle histoire. Nous pouvons le même défendre devant le consommateur et le citoyen aussi en travers d'un bilan carbone. Sans problème. Aujourd'hui, elle se compose de quoi, votre ferme ? De nombre de vaches ? Vous avez fait de la méthanisation aussi récemment ? Oui, on a aussi investi dans la méthanisation. On a aussi une fille qui s'est spécialisée dans la méthanisation, un ingénieur et une plus grande étude chez nous. Aujourd'hui, la ferme est toujours la base. C'est l'élevage, les tiers. Il y a une centaine d'évages avec 150 hectares. Il y a du céréal pour la vente. Et c'est trois ans maintenant, un méthanisateur qui fait boucler le circuit d'autonomie, finalement, de l'engrais, surtout. NPK, comme en travers de Digestin, il y a quand même beaucoup d'oligos, de soufre, entre autres. Et ça aide quand même bien. Des oligos qui nourrissent à la fois le sol et les vaches. Les vaches, oui, c'est ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Produire 25 litres de lait, au moins, on espère, sans trop rajouter de tourteaux. Donc, c'est quoi les grands principes ? Vous l'avez dit, on supprime le maïs plantentière, mais on le garde quand même. Ça veut dire, en grand, l'ancien principe, c'était, même si on a mis un ou deux, trois kilos d'herbe, on est quand même avec un grand paquet de maïs plantentier. Sauf, dans ce maïs-là, il y a un peu d'énergie, mais elle est très diluée quand même. Elle est diluée dans une fibre qui n'est pas très intéressante. Et surtout pas digestible. Et contraire, qui fait de l'alcool en travers, dans son passage, en rumen, partout. Et l'alcool en travers de la foie, c'est quand même pas bon pour la santé de l'animal. Je ne veux pas dire, avec les produits qu'il nous fait, l'autre côté, en travers de l'ématé, ils ont tous, certains produisent un peu d'alcool quand même. Mais ce n'est pas autant comme l'autre. Et surtout, si on enlève la canne de maïs, nous laisse la place à beaucoup de fibres qui sont beaucoup plus riches et beaucoup mieux pour la vache. Vous partiez du principe que la vache, elle a une capacité d'ingestion, de quoi ? Si on était avec le maïs, le soja, un peu d'herbe ou un peu de fibres plafonnées à 20 kilos ou 21, aujourd'hui, c'était la grande surprise, surtout, beaucoup de collègues peuvent me confirmer, qu'elles mangent plus. Elles sont capables d'ingérer plus. 24, 25, une vache 4e ou 5e ou qui a 40 kilos, elle va ingérer 30 kilos. 30 kilos de matière sèche, pas 30 kilos bruts. Matière sèche. Par contre, il y a une chose derrière, tout le monde qui est parti sur cette vision-là, déjà à 10-15 ans, tout le monde sait qu'il faut adapter sa race. Ça veut dire qu'on est resté bien avec les Holsteins, mais il faut une vache qui a beaucoup de capacité, mais beaucoup d'écartement à l'avant. Pourquoi ? Il faut du coffre, quoi. Mais ce n'est pas pour la cuisine, c'est pour les poumons et le cœur. Si vous voulez digérer, c'est comme vous, si vous voulez courir très loin, il faut d'abord entraîner les poumons. Mais la vache, c'est pareil. Si elle veut manger beaucoup, digérer bien, valoriser, il faut des poumons, un cœur qui a la place aussi, pas trop serré. Sinon, la type vache laitière concours, un peu serré, américain, laitière, elle ne trouve plus sa place. Et vous arrivez à trouver cette génétique, justement ? Ah oui, la Holsteins est quand même une palette très large, mais après, toutes les races, elles sont parties un peu sur ça. On va revenir à la ration. Alors, détaillons un peu, là. Donc, on a notre maïs, on a laissé la canne au champ. Et par quelles fibres on complète, alors ? Ça peut être à plusieurs possibilités. Ça demande où vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse à faire aussi. On ne va pas quelqu'un, un agiteur qui aime bien foucher, faner et tout ça. On ne va pas m'intégrer et dire non, arrête tout ça, tu fais du métier. On peut faire toujours avec, en travers des mélanges luzernières ou légumineuses, graminées, à faire son protéine, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de fibres ou peu de fibres. Si on veut des valeurs objectives, c'est un fourrage en tour de 18, un maté quand même, même plus si c'est possible. Et où les métailles ? Et où ? Vous avez plutôt choisi une stratégie orientée vers les métailles chez vous ? De tout. De tout. Un peu de luzernes, un peu de prévites tempéraires. Deux tiers de la ration, c'est les métailles. Pour cette valeur sûre chez nous, même avec le changement climatique, elle nous a sûrement du volume. Il faut arriver à faire du volume aussi. Sinon, si on n'a pas assez de volume, vous ne nourrissez pas derrière et vous achetez après plus de concentré. Alors, quel métaille, pour quel type de vache, pour quel usage, quelle date de semis, à quel moment on le récolte ? Pour les métailles pour produire du lait. Métaille en silage, je précise. Oui, métaille en silage, c'est clair. Il faut le faire en début mi-octembre. C'est des riches en protéagineux, févrole, poids, veste et trèfle. Combien de kilos, à peu près ? Févrole, il faut taper en 60, 40 kilos, des poids 25, 30. Les veste, c'est les veste qui produisent plus. Non, non, il faut mettre quand même. Plus que nous pensions à l'époque, 20, 25 kilos, c'est quand même pas mal. 400 kilos, trèfle chéante, trèfle squarosome ou quelque chose comme ça. D'accord. Et très peu de céréales. Mettez 10 kilos d'avoine, c'est bon. D'accord. Et là, vous avez un produit de... Ça sert juste de tuteur, quoi. Même pas, c'est juste pour boucher les trous un peu plus humides. Et ça, il faut récolter, par contre, un peu tard. C'est le mélange qui se récolte plus tard que les autres. D'accord. Ça veut dire, en grand, de 10, de sud vers le nord, de 10 à 25 mai. D'accord. De sud vers le nord. Donc, le stade, il y a déjà un grain qui est... Non, c'est tous en début fleuraison. Début fleuraison. Début fleuraison, c'est le meilleur compromis. D'accord. En tout cas. Valeur. Et on peut faire des métailles un peu plus tardifs avec plus de céréales pour d'autres usages. C'est ça. Bon. Les céréales, tous pour les génisses, pour les vaches à la tente, pour les méthanisateurs, c'est plutôt des mélanges triticales à l'avoine avec 170 kilos de céréales, 20-25 kilos de bois, et, pourquoi pas, 400 kilos de trèfle, micheli, incarnat. Et ça, il faut faire pareil, très précoce, même plus tôt encore, pour récolter très bonheur. Ça veut dire fin avril, mi-avril, fin avril, pour faire un maïs derrière. D'accord. On se mit direct, on strip-tilt derrière. Et des années secs comme cette année. Ça veut dire que le métaille est oscillé, quel travail du sol ? Rien du tout. Rien. Si c'est possible, rien du tout. Si nous mettons des digestats ou des lusiers, il faut un superficiel de 2-3 cm. Ça empêche aussi de mettre un round-up, finalement. Oui, ça calme un peu le... Oui, ça calme tout. Vous mettez tout ça, c'est rond. Mais seulement 2-3 cm, les vers de terre, ils vous excusent ça 100%. Il n'y a pas de souci. Vous laissez toujours la végétation à la surface. L'objectif, c'est quand même ça. Nourrir d'abord le sol, laisser un abri et nourrir. Donc, des maïs qui sont semécants, quelle date de semis à peu près chez vous ? Les premières, c'est autour de 5 à 10. Pour nous, c'est derrière pour les génisses et la méthanisation. 5 ou 10 mai ? 10 mai. Et c'était de 240, 250. Donc, c'est plutôt précoce ? Oui, ça s'appelle quand même des demi-précoces. Des demi-précoces, oui. Mais c'est plutôt les maïs crâmes, maïs épices. Et derrière les métailles des vaches, c'est autour de 18 à 25 mai. C'est pareil, c'était 240, 260. Mais c'est pour l'ensilage, pour le génou maintenant pour la méta, ou l'épanage. Mais c'est toujours des mariétés mixtes. Si j'ai besoin du grain ou j'en ai une bonne récolte, j'ai fait plus de grain pour la vente après. Et cette année, qu'est-ce que ça a donné ? Parce que là, avec le manque d'eau, ça a dû être la cata sur les maïs semés tardivement, non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il faut d'abord dire, on a vu quand même partout des très bonnes récoltes de métailles. Les métailles ont très bien donné. Une à deux tonnes plus. Là, cette année, vis-à-vis des métailles des vaches, normalement 5-6 tonnes, c'était plutôt 7-8. C'est énorme avec des eaux, un peu humide. Un peu humide, c'est vrai, c'est l'inconvénient. Mais derrière le maïs, comme nous avons fait un azote liquide au pied, à un moment de semis avec le strip-till, ça reste vers... Ah oui. Ceux qui n'ont pas eu d'azote liquide, ils ont plus péné. Ça ne minéralisait pas cette année avec. Il n'y a pas d'eau, pas de fraîcheur. Mais bon, il faut dire aussi qu'on n'a pas assez digestif pour tous les maïs. Comme ça, la deuxième partie, nous sommes obligés de faire avec chimie, pour l'instant. Avec de l'azote, d'accord. Si on en revient à la ration, on a combien de kilos de métailles sur la ration vache laitière ? Si on en fait le détail, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, sans la pâture, l'été, comme c'est sec, ou comme la ration d'hiver, c'est environ 10 kilos de matière sec de métaille. Oui. Alors, métaille, il y a combien de MAT à peu près ? Environ de 16 à 16,5. Bonne 16,5 quand même, cette année. Et il est autour de 25 à 30% de matière sec. Oui. Et après, 3 kilos de foin, 2,5, 3 kilos de foin. Un foin classique épié. Moi, chez nous, on a un séchoir aussi. Ah oui. On peut sécher les balles carrées. Ça veut dire que c'est les prairies temporaires. Première coupe, c'est toujours en silé. Oui. Et le deuxième et troisième, c'est foin. D'accord. Et la meilleure qualité, c'est pour les vaches. Oui. Mais essayez les lucernières, plutôt gardez pour les vaches. Comme ça, ça pique. Et 300 grammes, vraiment une fibre qui fait ruminer, qui ne mouille pas. Ça peut être le pays de causa. Chez nous, c'est plus que le miscanthus. Miscanthus broyé, ça pique, ça donne à la vache l'envie d'aller mastiquer. 200-300 grammes, ça suffit. Mais il ne faut pas l'oublier, tout marche grâce à ça. Et parce que si on l'enlève, la rémination ne se passe pas. Mais c'est comme dans toutes les mains. Pourtant, le métaille, on a l'impression que c'est fibreux quand même, non ? C'est fibreux, mais ça reste quand même une fibre qui est fragile. C'est le seul un peu le fibril qui peut vous aider à ça. D'accord. Mais si elle a à peine 30 grammes, il ne faut pas rêver, ce n'est pas elle qui va piquer. Donc ça peut être miscanthus, païque de colza, des luzernes ? Luzernes, porte-crins ou un raillis grand semencier. Une fois, un vraiment trop avancé. D'accord. Il faut couper en roto cup. Donc là, on a vu l'aspect fourrage et protéines. Maintenant, l'énergie, on l'apporte comment dans cette ration ? L'énergie, justement, il faut la concentrer. Si vous gardez les métailles et vous gardez le maïs planté entier, les vaches, ça va avoir une ration trop déconcentrée. Ça veut dire que c'est deux produits pas concentrés et la vache ne peut pas manger suffisamment pour produire du lait. Ça veut dire qu'il faut le maïs. Minimum, il faut commencer avec une partie concentrée en maïs épis ou maïs gras sec, n'importe où, ou des céréales. Combien de kilos, à peu près, là, chez vous, par exemple, dans votre ration ? Chez nous, comme toute l'énergie vient de cet côté, il y a 6 kilos ou 5 kilos maïs épis, matières seces dedans, plus 3 kilos, 4 kilos d'énergie de céréales, chez nous, de blé, mélangé avec du maïs gras, traité en Arlie Plus, comme ça, on nous récupère encore des ématées, là. Arlie Plus, c'est un produit. Ça sert à quoi, c'est quoi, oui ? C'est à la base de l'urée avec des plantes dedans, extrait des plantes, et ça fait travailler le blé et il devient beaucoup moins acytogène. Donc ça fait remonter le pH. Remonter le pH et beaucoup plus digestible et on peut mettre plus. Et le produit, il n'a plus seulement 10, 12 protéines, elle vient à 16. Ça vient à VL, finalement, produire la ferme. C'est des protéines qui viennent de l'urée, quoi. Rurée et de les plantes, par la réaction des bactéries. D'accord. Et donc là, avec cette base-là, on arrive à faire combien de kilos de lait, à peu près, sur une vache normale ? Aujourd'hui, on tourne en moyenne à 28, 29 kilos. Et surtout avec des taux. Là, c'est en tourteau ? Là, c'est avec un kilo et demi de torte-colsa tout de suite. Ça demande la qualité des fourrages. Notre objectif, c'est vraiment, si nous arrivons à faire les métailles à ce 17, autour de 7, 17, et les 3, 4 kilos de foin vraiment riches, je suis sûr, nous arrivons à 28, 29 kilos. Sans problème. D'accord. Mais il faut l'énergie en face pour garder les vaches en forme. Il ne faut pas décapitaliser. Comme ça, nous tient les taux. D'accord. Et les taux qui se maintiennent à combien, à peu près ? Aujourd'hui, nous avons, avec ces rations, nous avons vraiment 2 points plus qu'à l'époque. Ça veut dire, c'est une 42, 43 et un 34, autour de 34. Et ça, ça aide. Aujourd'hui, c'est vite 15, 20 euros plus à l'époque. Ça, ça paye. Du coup, en coût alimentaire, là, vous vous situez à peu près à combien ? Aujourd'hui, si je calcule le système un peu comme le contrôle actif, nous arrive à un tour de 70, 80 entre les deux. Ça demande les volumes récoltés par la plante. Oui. Et c'est une ration qui demande quand même à s'adapter beaucoup à ces types de fourrages, à recalculer assez... Il faut être honnête, c'est clair. Il faut être technique, quand même. Technique, c'est pas ça le plus pire. C'est plutôt, c'est quand même un peu de temps de travail. C'est sûr. C'est plus facile à commander lundi le soja, être livré, le prix est fixé. Et le prix est invariable, c'est ça le risque. Par contre, le taux de MA2 dedans, il est toujours pareil. Par contre, si vous fouchez ou encelez lundi ou vendredi, c'est pas la même chose. C'est ça les contraintes. Ça peut tomber dans les week-ends, ça peut... C'est notre gestion. C'est notre gestion. Mais nous constatons, avec beaucoup d'elvers qui nous suivent, ils récupèrent beaucoup de... Ils redécouvrent leur métier. Ils sont beaucoup plus saines, beaucoup plus heureux, finalement, derrière. Et dans une ration comme ça, comment on l'adapte au pâturage ? Vous faites comment ? Le pâturage, pareil. Nous essayons de pousser le pâturage en plus. Ça veut dire pâturage tournant dynamique. Ça veut dire tous les jours une autre petite parcelle. Comme ça, nous avons vraiment les valeurs. Et nous travaillons avec des mélanges super bien adaptés à la pâture. Parti sur les mélanges suisses, par exemple. C'est cet exemple-là, il faut tirer. Et pour chercher la valeur le plus... Et donc vous retirez un peu, vous rebaissez le nombre de kilos ? Dans le volume de métaille. Dans le volume de métaille, oui. Par exemple, si je pâture 6 kilos, pâture. Si chaque vache mange 6 kilos... Comme ça, nous enlèvons dans les métailles 6 kilos. D'accord. C'est tout simple. L'énergie nous garde toujours. Toujours. Et les filles. Maintenir l'énergie, une ration à peu près stable, finalement, sur l'année. Donc une bonne ration, ça débute avec des bons fourrages. Et notamment au champ. Et de soigner son sol et ses cultures. Ça, vous y attachez beaucoup d'importance. Ah oui, oui. Mais c'est pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il faut arriver à raconter une histoire au travers de notre profit qui nous veut vendre. Et s'il nous veut... Moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'avenir dans le futur. Seulement pour une lait qui est un peu sans OGM, un peu sans seulement pâture ou seulement foin. Ça ne raconte pas suffisamment. C'est comme le bio. C'est bien joli. Mais niveau charte, niveau environnement, niveau de valeur nutritive, de produits elles-mêmes, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de critères. Mais au jeu, il faut aller plus loin, te dire, oui, je peux garantir. J'en ai fait avec des plantes qui sont saines, qui sont vivées dans un milieu très bien, qui sont bien équilibrées. Il y a un autre message. Et les animaux, ils ont mangé quelque chose. Elles ont mangé quelque chose qui est saine, qui le fait bien. Et votre produit derrière, si c'est un céréale ou le lait ou la viande, il y a un autre message. Sauf aujourd'hui, les scientifiques, ils ne nous arrivent pas encore suffisamment identifier cette valeur. D'accord. Bien sûr. Avec un objectif de produire une viande et un lait riche en nutriments. Oméga 3, oméga 6, c'est tout ce qui nous parle. C'est clair. Eh bien, merci Anton Sidler. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux articles et reportages sur ces stratégies pour intensifier l'énergie et augmenter la part de fourrage riche en protéines sur webagri.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada